le groupe tf1 a trouvé un nouveau filon qui cartonne les émissions autour des familles et des mamans depuis plusieurs mois maintenant la chaîne tfx propose les émissions mamans et célèbres ou encore familles nombreuses la vie en xxl qui suivent le quotidien de ces familles pas comme les autres et le moins que l'on puisse dire c'est que ces programmes ont trouvé leur public pour preuve les mamans de ces émissions sont devenus de véritables stars sur les réseaux sociaux c'est le cas notamment d'amandine pellissart candidate emblématique de familles nombreuses la vie en xxl elle cumule désormais plusieurs milliers d'abonnés sur ses réseaux sociaux et n'hésite pas à partager d'autres moments de son quotidien sur son compte instagram mais aujourd'hui c'est camille santoro qui fait parler d'elle la mère de famille a donné naissance à son sixième enfant une petite alba née le 24 mars 2021 elle avait annoncé la nouvelle sur son compte instagram c'est avec beaucoup d'amour et d'émotion que nous vous annonçons la naissance de notre fille alba guillaume et évidemment les fans attendaient avec impatience l'épisode de l'accouchement ce mardi 14 septembre 2021 le nouveau numéro s'est donc ouvert sur l'arrivée de camille à l'hôpital je sens que mon corps travaille déjà depuis une semaine virgule la nuit dernière c'est la première fois qu'une douleur de contraction m'a réveillé expliqué la candidate prête à accueillir son dernier enfant mais camille santoro n'a pas souhaité dévoiler l'intégralité de l'accouchement un choix qui a étonné les téléspectateurs et qu'elle a justifié dans les colonnes de télé loisirs c'était un souhait de notre part avec nico cela ne nous ressemble pas de filmer ce genre d'événement c'est un moment précieux qui nous appartient à telle expliquer à nos confrères et